Bonjour à toutes et à tous. En janvier dernier, nous avons voté à l'Assemblée nationale la proposition de loi de mon collègue Frédéric Descrozailles qui vise à sécuriser l'approvisionnement pour les Françaises et les Français en produits de grande consommation. Cette proposition de loi prévoit notamment la prolongation de dispositifs prévus dans les lois EGALIM 1 et EGALIM 2 comme la juste rémunération des agriculteurs. Elle vise également à rééquilibrer les conditions de négociation entre les industriels et les distributeurs lorsqu'évidemment cela est nécessaire. Après le 75, je vous retrouve ici dans le 85 dans la circonscription où je vais vous présenter deux entreprises vendéennes spécialisées dans la chaîne de production et de distribution. D'abord ici à Notre-Dame-de-Mont, la société Gastromère spécialisée dans les produits de la mer et du terroir et les vergers de Vendée, une entreprise familiale spécialisée dans la distribution de fruits et légumes. Je pense que cette loi va nous aider dans la relation avec la grande distribution. Elle va nous permettre de rééquilibrer les choses et de donner un intérêt supplémentaire aux producteurs. Entre le moment où la loi est votée et le délai d'application, il y a beaucoup trop de temps qui se passe. Il y a plein d'éléments perturbateurs comme l'inflation, la rareté des matières premières, le réchauffement climatique et ça vient perturber la bonne application et les effets de cette loi. Et ce serait quand même bien pour nous, producteurs, qu'on raccourcisse ces délais et que les lois soient appliquées beaucoup plus rapidement pour nous. L'objectif de la loi, il est important pour essayer d'avoir le meilleur partage de la valeur qui soit pour à la fois les distributeurs et bien évidemment les producteurs. Il ne faut pas que la variate d'ajustement des prix soit au détriment des producteurs. Et quelques centimes, c'est très important pour nous. Chez nous, au Verger de Vendée, on s'est affranchis d'une certaine partie de cette distribution parce qu'on maîtrise nous-mêmes à la fois la production et la distribution, ce qui nous permet de calculer au mieux notre marge sur à la fois de distribution et de production et essayer d'avoir le meilleur rapport qualité-prix pour nos consommateurs.